Bonsoir Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Le gouvernement a publié à 18h les chiffres du chômage pour le mois d'avril, les derniers d'ailleurs du quinquennat Hollande. Des chiffres en baisse pour la catégorie A, nombre de chômeurs en baisse de 1%, mais en hausse légère, plus 0,6 pour les autres catégories qui ont une petite activité. Que vous inspirent ces chiffres ? On n'est pas encore vraiment dans une baisse forte du chômage. Alors certes, une baisse de la catégorie A, mais les activités réduites augmentent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup des emplois créés sont des emplois précaires. Je pense qu'on aura vraiment une vraie tendance lourde de retournement de la situation quand il y aura des emplois stables qui seront créés. Deuxième élément, les crédits pour les emplois aidés sont déjà mangés à 60%. Donc ça signifie qu'il va falloir vraisemblablement que le gouvernement remette un peu d'argent si l'on ne veut pas que le nombre de jeunes qui bénéficient de ces contrats ne diminue pas. Donc Paris raté pour François Hollande ? Écoutez, je crois que ce n'est plus là-dessus qu'on le juge aujourd'hui. Je crois que les Français ont jugé. D'accord. Jean-Claude Mailly, une petite nouveauté dans la politique de communication du gouvernement autour de ces chiffres du chômage. La ministre Muriel Pénicaud publie un communiqué ce soir pour dire que le ministère du Travail ne commentera plus les chiffres mensuels mais uniquement les chiffres trimestriels, les chiffres de l'INSEE en fait, seuls avalisés par le Bureau international du Travail. Changement de communication stratégique selon vous ? Changement de communication, je ne pense pas que ce soit un changement stratégique. Mais c'est vrai, dégrener tous les mois une variation un jour un peu plus, un jour un peu moins, ce qu'on dit toujours, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc je ne suis pas choqué qu'ils prennent... Les chiffres existeront quand même. Il n'y aura pas de commentaire du gouvernement. C'est un piège finalement pour le gouvernement de commenter les chiffres tous les mois ? C'est surtout un piège quand le chômage augmente régulièrement. C'est à tous les mois, on l'a vu ces dernières années. Si le chômage diminuait, il serait peut-être content de le commenter tous les mois. Alors parlons du sujet du jour Jean-Claude Mailly. Après Emmanuel Macron à l'Elysée lors d'une réunion d'une heure hier, vous avez rencontré, vous sortez d'ailleurs de Matignon à l'instant. Merci de nous rejoindre dans les studios de France Info immédiatement. Vous avez rencontré Édouard Philippe, le Premier ministre, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Comment s'est déroulée cette deuxième réunion au sommet ? C'est un peu la même chose, quand je dis la même chose, le même cadre qu'hier avec le président de la République. À savoir, on a discuté calendrier, on a discuté méthode, et on a commencé à discuter, comme hier, sur quelques dossiers. Vous avez progressé entre ces deux rendez-vous ? Il y a eu des points d'accord, des points d'avance ? Ce que je sens, pour le moment, c'est du ressenti plus qu'autre chose. Ils nous écoutent beaucoup, les uns et les autres. Quand on avance des choses, on ne nous dit pas non, ça va être à l'étude, mais on n'a pas non plus de réponse précise. C'est plus, hier comme aujourd'hui, des prises de contact avec les deux parties d'un exécutif. Mais on doit revoir la ministre du Travail la fin de semaine prochaine, où on va commencer à rentrer là dans les dossiers. On va reparler du calendrier, mais après ces discussions ce soir, est-ce que vous avez clairement à l'esprit des points de rupture possibles pendant ces discussions ? À la limite, ça dépend ce qu'il y aura concrètement. Tous les points peuvent poser problème. Si on est sur le niveau des négociations collectives, si demain on fragilise, on remet en cause la branche, c'est-à-dire les conventions collectives nationales, ce qui était l'un des problèmes clés de la loi travail. C'est-à-dire négocier par branche d'activité et non pas au sein même des entreprises. Il faut les deux. La liberté de négociation, c'est quoi ? Si les employeurs et les salariés se mettent d'accord, les syndicats des deux côtés, au niveau d'une branche nationale, la métallurgie, la chimie, peu importe, et qu'ils disent ça, c'est normatif pour toutes les entreprises de la branche, ça, c'est une norme, mais vous pouvez l'aménager, ça, vous renvoie à l'entreprise, c'est la liberté de négociation. C'est conforté d'ailleurs par le Bureau international du travail. Et la branche, c'est un outil de régulation économique et sociale. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les employeurs des très petites entreprises le demandent également. Donc ça, on va voir, est-ce qu'on consolide ou pas la branche ? Voilà, c'est une des questions. Si on consolide, c'est bien. Si on ne consolide pas, ce n'est pas bien. Un exemple précis, il existe aujourd'hui un barème indicatif pour les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Vous demandez le retrait de ce barème. Est-ce que vous avez eu des indications en ce sens ? On a dit en même temps, parce qu'on ne connaît pas, c'est un barème ou un plafond. Mais comme je dis, j'ai dit au Premier ministre, plafond, ça dépend de la hauteur. Si tout le monde passe en dessous, ça va. S'il faut se plier en quatre, ça ne va pas aller. Alors si le gouvernement, par exemple, lâche sur ce point, est-ce que vous êtes prêt ? Il y a à la fois le plafond, et on peut toujours prévoir qu'un plafond, mais ça, c'est en discussion, ou un barème, qu'il y ait des dérogations possibles du fait du juge. Parce qu'in fine, c'est le juge qui doit avoir le dernier mot. Pourquoi ? On est sur des cas de licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est au juge d'apprécier in fine le préjudice subi par le salarié. Après, on va regarder la mécanique. Alors si on regarde la mécanique, et si dans la mécanique, il y a une évolution de la part du gouvernement, et le gouvernement... S'il y a une évolution, tant mieux. Alors est-ce que vous êtes prêts à accepter d'autres points ? Mais écoutez, sur tous les points, ça dépend de la manière dont ils vont être traités. Si on tient compte de ce que l'on dit, que ce soit une vraie concertation, c'est vrai pour les institutions représentatives du personnel, pour la négociation collective, pour les prud'hommes, pour toutes ces choses, tant mieux si ça évolue. Moi, je ne demande pas mieux que ça évolue. Maintenant, si ça n'évolue pas, chacun prendra ses responsabilités. Le calendrier, quel est-il maintenant ? Vous nous parliez tout à l'heure d'une prochaine réunion avec la ministre. Est-ce que vous allez discuter tout l'été ? Je pense que oui. Y compris au mois d'août ? Oui, on est disponible, je l'ai indiqué depuis un petit moment. Donc ce sera peut-être moins rapide que ne le veut le président de la République ? Je ne sais pas. Ce que je sais a priori, c'est que la projet de loi d'habilitation, c'est l'autorisation d'écrire des ordonnances... On amorce la pompe. On amorce la pompe début juillet. Ça, OK. Ensuite, quand les ratifications auront lieu, c'est-à-dire la fin des travaux, est-ce que c'est au mois d'août ? Et on a fait savoir, je l'ai fait savoir, mais d'autres aussi, que ce n'est pas une bonne augure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou est-ce qu'on se donne encore tout le mois d'août et puis qu'on fait ça début septembre ? Je sens que ça pourrait aller vers septembre. Ce n'est pas encore définitif, mais ils attendent de voir tout le monde avant de prendre position. Jean-Claude Mailly, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis votre arrivée à la tête de Force Ouvrière. C'était en 2004. Aujourd'hui, on sent quand même des positions beaucoup moins radicales. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire avec Force Ouvrière ce que Nicole Nota a fait avec la CFDT, c'est-à-dire transformer la centrale syndicale en une instance, je dirais, réformatrice et signataire ? Non, écoutez, parce qu'on a deux conceptions. On peut se retrouver parfois, mais on a deux conceptions syndicales qui sont différentes. Je n'ai pas à transformer Force Ouvrière. Vous savez, si le précédent gouvernement et le président, surtout le président de la République précédent, il avait écouté et discuté sur la loi travail, on n'en serait peut-être pas arrivé là. On a eu un mur en face de nous. Bon, moi, EFOU est un syndicat réformiste exigeant. On est d'accord, on le dit. On n'est pas d'accord, on le dit aussi. Donc, c'est notre liberté. Donc, si on est entendu, tant mieux. Moi, je ne demande pas mieux. Si on n'est pas entendu, j'espère qu'ils ont tiré les leçons de la loi travail. Stéphane Lardi, très rapidement, va devenir directeur du cabinet adjoint du ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Stéphane Lardi, c'est un ancien de Force Ouvrière, un ancien négociateur. Est-ce que ça va vous aider ? Est-ce que c'est une nomination très politique ? Ce n'est pas une demande de Force Ouvrière. Stéphane Lardi n'a plus de mandat à Force Ouvrière depuis plus d'un an. Il est maintenant inspecteur général. Ils lui ont demandé de venir. C'est sa liberté individuelle. Il m'a prévenu avant. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, tout ce que je sais, c'est que c'est un bon connaisseur des dossiers. Tout le monde le reconnaît. Vous avez quelqu'un dans la place aujourd'hui ? Mais non, je ne dis pas ça comme ça. Ce n'est pas moi qui demandais d'y aller. Il est inspecteur général des affaires sociales. C'est à ce titre-là qu'ils l'ont appelé. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Claude Magy, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci à vous.